Vous avez deux nouvelles fans là, attention. De nouvelles fans, entre sols, alors on va citer le nom, donc on a à nos côtés Alain Chevillot et Gérard Delay. Les autres s'appellent, je vous ai donné leur prénom, Eric, Patrick, Robert, Gilbert, Yves et Jean-Pascal. Et là, on n'en a qu'un petit échantillon. Oui, parce qu'il y en a 40, vous êtes 40 ? Oui. On l'a échappé belle ? Je ne dirais pas que nous avons choisi les meilleurs, nos copains seraient... On ne serait pas content, effectivement. Alors, vous allez donner... Ah non, il a un petit micro, puisqu'Alain Chevillot, c'est lui qui a créé en 1986 cette chorale d'homme, et puis il est également le chef de chœur. Qu'est-ce qui vous a pris en 1986, Alain ? Bon, c'est-à-dire que... Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait à l'occasion d'un rassemblement à Chœur-Joy à Grenoble. Il y avait quelques gars sympathiques. Et j'ai dit, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ne se ferait pas un peu de musique ensemble ? Et puis, ça a tout de suite été la joie. Alors, il faut dire que vous venez tous du Sud Grésivaudan. Oui. C'est un critère de sélection, ça, au départ ? Ah non, 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 parce que j'ai eu un beau-frère qui venait de Nevers, un copain qui venait de Briançon. Non, pas du tout. Et seulement, le problème, c'est que de 8, on est passé à 25 de répétition. Est-ce que ça veut dire que c'est facile de faire chanter les hommes ? On se disait qu'ils avaient peut-être plus de pudeur que des femmes à venir sur scène chanter. En chorale, oui. Oui. En chœur d'homme, non. Non, oui. Ben, disons qu'il y a un vide. Alors, bon, ben, on a comblé le vide. Maintenant, ça commence à disparaître un peu petit à petit. Il se crée des groupes, on en trouve maintenant. Mais à l'époque, il n'y avait effectivement rien. Ça pose un problème de répertoire, d'ailleurs. Justement, oui. Chœur d'homme, ça veut dire qu'on ne peut interpréter que certaines œuvres. Est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui auraient été composées pour les chœurs d'hommes ? Ou est-ce qu'ils font composer, maintenant, à peu près le candidat ? Il y en a pas mal, ça dépend du style qu'on veut utiliser. C'est quoi votre style ? C'est dur à définir. Non, dans la mesure où on est assez passionné par la musique russe, disons par la musique orthodoxe. Il se trouve que j'ai des amis un peu en Russie, donc j'arrive à trouver des partitions. On peut parler de métissage aussi pour vous comme évasion ? Je crois que vous vous êtes bien trouvé aujourd'hui. Ah ben oui, il y a des grenoblois. En plus, vous êtes voisin à quelques kilomètres près. Il y a des grenoblois, des vilardiens, donc on peut parler de métissage. Alors, chacun des groupes, pour interpréter vos chansons, vous pratiquez des langues que vous pratiquez, j'imagine pas tous les jours, le russe, c'est pas une langue que vous pratiquez. Je crois que vous aussi, vous... Combien de langues différentes est-ce que vous chantez ? Je crois qu'il y a une vingtaine aujourd'hui. Comment on fait pour s'imprégner comme ça d'un texte avec une langue qu'on ne connaît pas du tout ? Pour se les approprier, en quelque sorte. En fait, nous, on fait aussi la recherche de la traduction, c'est-à-dire qu'on a besoin de la traduction pour pouvoir l'interpréter. Et en même temps, on travaille sur la couleur du son, sur le son en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des régions du monde où le son, le phonème et puis la gutturale aussi est différente. Donc ça, c'est très important et ça nous met dans l'ambiance. Où est-ce qu'on voulait trouver vos chansons ? Dans le répertoire du monde entier, sauf deux chansons qui ont été créées pour nous par Serge Bossé, donc je le précise, Fille de ma tribu qu'on vient d'interpréter a été composée par Serge pour Évasion. C'est vrai que toutes vos chansons, elles ont souvent un message, enfin, elles ont un point commun. C'est quoi ? C'est qu'il y a une lutte ? On a toujours l'impression qu'il y a un message de lutte ? Je crois que le message essentiel, c'est la lutte pour le bonheur. Après, à l'intérieur, on parle de guerre, on parle de misère, d'oppression, on parle d'amour, etc. Mais qui en fait réunit, finalement, la guéguerre qu'on a, nous, êtres humains, à vivre sur cette planète et vivre bien. Il n'y a pas eu un moment où vous avez envie de prendre un stylo et de les écrire vous-même, vos chansons ? Parce que c'est le meilleur moyen, justement, de dire ce qu'on a envie de dire au fond de soi ? Ce n'est pas facile à exprimer ça par écrit. Nous, on est très orales. On est beaucoup dans l'oralité, surtout dans l'apprentissage de nos morceaux. Et puis même dans l'imprégnation qu'on a. Elle le disait, tout ce qui est oreille, phonème et tout ça. Donc, c'est vrai que nous, on est de tradition orale. Donc, l'écrit, ça ne fait pas partie de nos traditions. Ça viendra un peu plus tard. Peut-être. Alain, est-ce que vous aussi, vous avez envie d'écrire ? Je crois qu'il y en a qui composent dans le groupe, hein ? Il y en a eu un qui a fait notre indicatif. Ça se termine d'ailleurs à Entresol, on est fou, on est fait comme nous. C'est tout un programme. Le nom d'Entresol, parce que je me suis posé la question. Ah, bonne question. En fait, j'ai été énormément marqué par un chœur de riga qui s'appelait Avesol. Donc, bonjour, soleil. Bon, je n'allais pas le reprendre, quand même, surtout derrière eux. Et je voulais une connotation musicale aussi. Et puis, Entresol, eh bien, Entresoleil. Ah, moi, je n'avais pas pensé à ça. Ah, oui, vous avez pensé, on l'a dit tout à l'heure, monter au 7e ciel. Non, ça, c'est vous qui avez eu l'idée, Alain, vous l'avez fait dire, c'est différent. Disons que les mauvaises langues disaient au départ, ben, ils ne sont plus au rez-de-chaussée, mais ils ne sont pas encore au premier, mais depuis... Oui, bon, depuis, vous êtes au 15e étage. Alors, il y a une question qu'on se posait, justement, par rapport à vos groupes. Est-ce que, de temps en temps, il n'y a pas un problème d'ego, quand on fait partie d'une formation, qu'on aime chanter, est-ce qu'on n'a pas envie, à un moment donné, de se mettre en avant, comme dans certains groupes, des gens font une carrière solo ? Mais alors, dans Evasion, je ne sais pas, dans Entresol, mais en tout cas, dans Evasion, les six personnalités sont mises en avant les unes après les autres au niveau de la scène. Donc, il faut venir voir Evasion pour comprendre ce que je dis. Mais c'est vrai qu'on s'exprime à notre manière, les unes après les autres, en ayant des cœurs derrière, en ayant... Enfin, tout est programmé, j'allais dire, entre guillemets, tout est fait pour qu'on puisse s'exprimer. C'est pour ça que ça marche ? Oui, et puis c'est vrai qu'en parallèle aussi, maintenant, on arrive à faire des choses un petit peu en solo, c'est-à-dire, il y en a qui donnent des cours, il y en a Nathalie qui a monté un spectacle de Fado, il y a Laurence aussi qui fait partie d'un petit groupe, etc. Donc, on arrive à trouver notre compte. Je crois que, tant qu'on est bien dans ce groupe-là, on ne se pose pas trop la question là-dessus, comme elle dit Gwen, quoi. Et Alain, alors, dites-moi, dirigez une quarantaine de messieurs comme ça, qui dorent tous aussi des caractères... C'est très dur. Bien trempé, c'est très dur. On sent le poids qui pèse sur vos épaules, oui, effectivement. Comment ça se passe, les répétitions, déjà, pour les avoir 40 personnes ensemble ? C'est pas évident, ça ? Ben non, c'est-à-dire que là, on se voit qu'une fois par mois. On se voit un samedi complet par mois, qu'on essaye de... Ben là, le président peut en parler plus facilement, c'est lui qui fait les dates. Celui qui est abonné au planning et... Oui, alors, on essaie de tenir compte de nos enseignants, donc on choisit un samedi libéré par l'éducation nationale. Et bon, il y a des petites contraintes comme ça qu'il faut choisir. On essaie aussi de mettre nos dates de concert les mêmes jours que les répétitions. Et vous aussi, vous tournez, vous allez dans plusieurs pays d'Europe, comme groupe Évasion, peut-être un petit peu moins, parce que vous avez tous une activité à côté. Oui, alors, nos rencontres sont nées un peu de là. Il y a eu une première tournée au Québec, puis une deuxième tournée au Québec, et surtout une tournée en Italie en 88, qui a déclenché l'envie de rencontrer d'autres cœurs d'hommes. Et dans le nord de l'Italie, il y a énormément de cœurs alpins, et bon, on a sympathisé, on s'est dit, ben pourquoi ne pas créer un regroupement beaucoup plus large pour échanger, pour construire l'Europe à notre façon ?